Europe à 8h32, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous passez ce matin au crible les problèmes de communication du gouvernement, ce qu'on appelle un peu les couacs. Eh ben oui, parce que l'opposition, jusqu'à hier soir, et la libération des otages tirait à boulet rouge sur Matignon et l'Elysée après le revirement sur les cotaxes, à mon avis ça va vite reprendre, qui faisait suite au revirement la semaine dernière sur la fiscalité de l'épargne. D'ailleurs, hier au Tôlco-Orange-Le Figaro, l'ancien ministre UMP Brice Hortefeux a sorti sa calculette. J'ai fait le calcul, depuis son élection, il y a 21 couacs majeurs. Vous savez, un couac, j'ai été au gouvernement. Honnêtement, il peut y avoir un, deux ou trois couacs quand on arrive au début. Mais là, cette multiplication, je vous dis, on va de couac en flop. Alors, 21 couacs, il le dit avec gourmandise évidemment Brice Hortefeux, ça vaut le coup d'être vérifié. 21 couacs importants depuis mai 2012, vrai ou faux monsieur Guimier ? Eh bien, je dis vrai. Alors tout de suite, je dois vous expliquer comment j'ai procédé, parce qu'évidemment, un couac, c'est un objet politique non identifié. On ne publie pas au journal officiel la liste des couacs. Alors, au vrai faux de l'info, on a recensé hier, toute la journée, depuis le jour de l'entrée en fonction de François Hollande, trois types d'incidents qui ont touché l'Elysée et le gouvernement. C'est très clair. D'abord, il y a les incidents de communication pure. Rappelez-vous la bourde de Jean-Marc Ayrault qui avait annoncé l'année dernière une décision du Conseil constitutionnel, avant qu'elle ne soit officielle, c'était au sujet du logement social. Ou bien une phrase choc qui met le gouvernement dans l'embarras. C'est Pierre Moscovici qui parle du ras-le-bol fiscal à la fin de l'été. On a recensé 13 accidents de communication depuis mai 2012. Alors, il y a deuxième type d'incident, les disputes publiques entre ministre ou entre ministre et la majorité. Je le dis bien public. Aout 2012, par exemple, les ministres du budget Cahuzac et de la culture philippétique qui se sont écharpés sur le retour de la publicité après 20 heures sur les chaînes publiques. Là, nous avons recensé 13 disputes publiques depuis mai 2012. L'affaire Léonarda étant la dernière en date. Et l'éco-taxe, on la met dans quel rayon ? Eh bien, dans le troisième type d'incident qu'on a identifié pour remplir notre boîte à couacs, ce sont les volte-face. L'éco-taxe, bien sûr. Mais il y avait aussi la PMA pour les couples homosexuels au début de l'année. Là, on a 8 couacs, 8 volte-face depuis mai 2012. Bon, alors on fait l'addition, on est un peu au-dessus là, non ? Ah oui, 13 accidents de communication, 13 disputes, 8 volte-face. On a 34 couacs depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée. Ça fait un peu plus d'un couac tous les 15 jours. Ça colle donc avec la liste des couacs qualifiés de majeurs par horte-feu. En même temps, j'ai bien envie de comparer avec ce qui s'est passé quand même quand Nicolas Sarkozy était président. Là, c'est totalement honnête. Ça va prendre un peu plus de temps, mais je vous promets qu'on va le faire. L'engagement est pris, on fera les couacs sous Sarkozy avec vous dans les tout prochains jours. On vous laisse bosser. Merci beaucoup Laurent Guimier, en direct sur Europe 1. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 8h30.